Salut à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui pour cette vidéo, on va vous présenter un réveil avec plein de fonctionnalités. Musique Petite présentation de tous les composants qu'on a utilisés, premièrement un écran LCD, 2 x 16 caractères, 2 petits boutons pour allumer et activer l'alarme, un potentiomètre pour régler le contraste, un module Bluetooth HC-06 qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo et un module horloge pour pouvoir mettre l'heure, garder l'heure et bien sûr l'implino nano. Aussi il y a un relais à l'intérieur pour faire la liaison 230 ici qui est en série avec ça, le schéma de toute façon est dans la description. Et aussi il y a un interrupteur pour allumer ou éteindre l'arteno, ce que je ne fais jamais. Et un autre bouton à côté accompagné d'une LED pour activer ou désactiver le module Bluetooth pour ne pas avoir du Bluetooth dans la tronche toute la nuit. Il y a un relais ici qu'on voit qui est branché en série avec l'entrée, la sortie qui est là et l'entrée 230 volts qui est là, qui est bien sûr protégée pour ne pas se faire électrocuter. Et la prise USB d'alimentation de l'arteno qui passe bien sûr par l'interrupteur. Quand on allume l'arteno, ça démarre tout. Et quand on appuie sur le bouton, ça met bonjour, il est. Et là ça affiche l'heure qui est prise avec le module horloge, qui garde l'heure avec la pile. Ça affiche la date qui est aussi dans le module RTC. Et là il y a marqué off, ça correspond à l'alarme. L'alarme, elle s'active quand on appuie sur ce bouton là. Ça met alarme activée à 8h30. Et du coup à 8h30, ça va allumer. Et si on appuie sur le même bouton, ça se remet en off. Grâce à ce bouton, on peut activer le module Bluetooth avec une petite LED pour savoir s'il est bien allumé. On allume, la LED s'allume et le module Bluetooth s'est mis en route. Et grâce au module Bluetooth qui est connecté à une application sur téléphone, on pourra changer l'heure de l'alarme et activer et désactiver l'alarme par Bluetooth. Avant de pouvoir brancher au 230V, ce qui est assez dangereux, On va tout fermer pour être sûr qu'on soit en sécurité. Et on va activer le 230V. On va faire un petit test avec le relais. On va brancher un synthétiseur ici, qui sera en série avec le relais. Et ici, on va brancher le 230V à la multiprise. Là, ça ne joue rien. Et si on allume le petit écran, C'était un petit écran. Ensuite, le synthétise fonctionne correctement. C'est comme ça. Voilà, puisque j'ai appuie sur le bouton, ça éteint le synthétiseur. on démarre l'application qu'on a fait grâce au logiciel AppAventator qu'on a vu dans une précédente vidéo on sélectionne un Arduino là c'est le hc06 on va s'y connecter là on est connecté et maintenant si on appuie sur le bouton lampe là c'est un debug d'application et là si on appuie dessus on a entendu le relais qui faisait schlack voilà et après le bouton d'en dessous c'est pour l'alarme et en fait on voit on ne met pas l'application là quand on appuie sur le bouton une fois ça le met en off et si on appuie ça le remet en on il y a aussi en dessous des flèches pour choisir l'heure à laquelle l'alarme on voit qu'elle s'allume donc là on va mettre on met l'heure à 14h07 par exemple on appuie sur envoyer l'alarme l'alarme s'est mis à 14h07 et on peut vérifier ça sur l'écran il est 14h05 et après si on appuie sur le bouton comme ça là ça éteint l'alarme elle n'était pas activée du coup c'est un fail si on appuie là il y a marqué alarme activée à 14h07 et là ça s'allume et on a entendu le bruit du relais qui s'allume et donc ça allumait le relais comme on a vu tout à l'heure avec le synthétiseur pour le code de l'arduino on va vous le mettre en description mais mais on va pas vous le détailler parce que comme vous le voyez il est long très long avec 12 000 caractères et 950 lignes c'est la fin de la vidéo si elle t'a plu pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu et si tu as des questions posez-nous dans les commentaires salut salut